Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objets sur le magnifique Chronocross. On se retrouve encore une fois au Rocher du Lézard, mais cette fois-ci dans un autre monde pour plein de nouveaux objets à récupérer. Alors vous allez voir qu'on va parcourir le Rocher du Lézard, le Cap Hurlant, mais également les Marais de l'Hydre. Donc trois zones différentes où vous allez récupérer pas mal d'objets très très sympathiques. Des objets pour la forge, des accessoires, des éléments, donc un petit peu de tout. Alors comme vous pouvez le constater, les zones ont légèrement changé. C'est fou parce qu'on change, on va dire, de monde et enfin voilà, il y a de nouveaux ennemis. Les plans sont légèrement différents, donc ça c'est ouf. Comme vous pouvez le constater, les coffres se trouvent au même endroit, donc on saute dans le trou, on choppe les plumes. Alors ça vous permettra, comme je vous l'ai dit, pour la forge, ça sera très intéressant. Mais vous voyez qu'il y a certains coffres qui disparaissent aussi. Donc on va ensuite se diriger au sud pour sauter dans le trou pour revenir juste là. On va essayer d'esquiver un maximum de combat, si jamais il y en a, j'accélérerai le fight pour que ce soit plus agréable pour vous. Ici on se concentre uniquement sur les objets. On va se diriger au sud, et là où on avait un rocher à pousser pour choper le coffre qui remonte à la surface, le coffre est directement là. On va essayer de ne pas se manger le combat, ça serait genre vraiment parfait, mais non. Alors les ennemis ont changé, vous avez vu, et ces ennemis-là, eux, balancent des magies de type feu, donc faites bien attention. Ils sont un petit peu plus puissants, mais si vous avez bien XP, vous n'aurez aucun souci. Hop, ici on a un coffre avec un os. Alors faites attention, vous pouvez pousser le coffre. Je pense qu'en faisant un aller-retour dans la zone, vous n'aurez aucun problème pour pouvoir le récupérer. On va partir ensuite au nord-est, vers l'entrée de la zone. Notre objectif, c'est de revenir sur le world map, dans la zone qui nous intéresse. Ici, vous avez un combat obligatoire contre un commodo, si vous voulez choper le casque d'ivoire. Ce sera le troisième, mais c'est intéressant, puisque quand vous aurez un troisième personnage, ça vous fera directement une protection. Un accessoire de protection supplémentaire. Donc vous allez choper tous les objets du rocher du lézard. On va maintenant se diriger au Cap Hurlant. Et là-bas, on avait deux coffres. Dans le monde actuel, là maintenant qu'on est dans l'autre monde, ces deux coffres, on repop. Et vous voyez qu'il y en a un ici, avec à l'intérieur un os. Encore une fois, un objet pour la forge. Et ici, on a quelque chose d'intéressant, un élément jaune électrochoc. Donc une attaque électrique, qui peut être très sympa à allouer si jamais vous affrontez un monstre de nature verte. On va ensuite se diriger... Donc là, on a tous les objets du Cap Hurlant. Vous voyez, ça va très vite. Globalement, on parcourt trois zones, mais on fait ça à la vitesse de l'éclair. Et on va aller dans les Marais de l'Hydre. Une zone qu'on va parler tout de suite. Mais vous allez voir qu'elle est magnifique et dangereuse. Alors dans cette vidéo, on chopera également la combi de sûreté. Comme vous pouvez le constater au titre de la vidéo, c'est un objet assez intéressant. Puisque quand vous allez pénétrer dans les Marais, faites bien attention. Chaque pas que vous allez faire ici, va vous faire perdre pas mal de HP. Deux HP par pas. Donc faites bien attention. On va pas se diriger à droite. On va limiter le nombre de pas. On va aller directement à gauche. En haut à gauche, ici. Là, vous voyez, vous avez un coffre, juste ici. On va le récupérer immédiatement. À l'intérieur, vous avez cinq tablettes. On va partir au nord. Et là, on a ici à gauche, un élément épine, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est un élément à allouer. C'est une magie, on va dire. De type verte. Comme vous pouvez le constater. Et ici, on a Electrochop de tout à l'heure. Electrocute l'ennemi d'une violente décharge. Niveau 2. Et ici, niveau 1. Ok, nickel. On va se diriger directement à droite. Si vous voulez surveiller les HP de vos personnages, faites très attention. N'hésitez pas à faire triangle. Vous voyez que ça diminue très vite, Serge. 18 HP. Vos HP ne peuvent pas tomber à zéro. Très important. Mais par contre, si jamais vous faites un combat contre une plante, là. Vous voyez, devant le personnage. Là, il y a de grosses chances de mourir. Donc soyez très prudents. On va partir par ici. On va continuer. Vous avez vu comment c'est beau ici. Ça ne ressemble pas du tout à des marais. Franchement, mais c'est magnifique. Je ne sais pas ce qui se dégage de la pierre ou du sol. Mais regardez-moi les couleurs. Là, on est à une petite sauvegarde. N'hésitez pas à taper une save si jamais vous sentez le danger. Ou même si vous avez envie de sauvegarder. Faites-vous plaisir. On va ensuite partir par là. Vous allez aller au nord. Et là, on va croiser notre troisième coffre de cette zone. Avec à l'intérieur, ici, un électrochoc. Deuxième. Donc c'est bien ça pour booster le jaune. On va se diriger par ici. Et là, on n'a pas de coffre. Vous voyez que c'est une impasse. Mais on a ici deux personnages. Vous pouvez leur parler. Si vous parlez au capitaine ici, il faut être un peu timbré pour se balader dans cette forêt. sans protection. J'ai un pack complet avec moi. Prenez le lieu. Comme ça, vous pourrez gambader dans les marais sans crainte. Et on chope l'objet clé, combi de sûreté. Ça vous permettra de marcher tout simplement dans les marais sans prendre de dégâts. Et on a quelques dialogues supplémentaires qui sont très intéressants. Voilà, n'hésitez pas à parler à tout le monde. Et vous voyez que ici, c'est une impasse. On ne peut pas aller plus loin. Mais vous voyez, on peut marcher un petit peu partout. C'est vraiment sympa. Je ne sais pas ce qu'il nous dit. Lui, si vous souhaitez continuer, vous devez vous procurer des combinaisons. Et trouver également le moyen de contrôler ces étranges plantes. Effectivement, pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin dans les marais de l'Hydre. Ce sera une zone qu'on explorera un petit peu plus tard. Et c'est la fin de cette vidéo d'objets. Vous voyez qu'on a récupéré un paquet de trucs. Avec pas mal d'objets pour la forge. Que je vous présenterai très bientôt. Mais également, quelques petits accessoires. Et surtout, beaucoup d'éléments, bien évidemment. Qui vous permettront d'avoir un maximum de panel de couleurs. Pour affaiblir votre adversaire. Ou renforcer vos magies de soin. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Prolez soin de vous. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Chrono Cross. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !